J'adore, 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 Karine le marchand se moque la prétendante d'un agriculteur pendant le bilan. Les fans auraient bien voulu que ça dure plus longtemps mais voilà, après la seconde partie du bilan qui sera diffusée ce lundi 14 novembre. Le rideau sera tiré sur la saison 17 de l'amour et dans le pré, le 7 novembre dernier. On a notamment pris des nouvelles de Thierry Coquin de Sors, qui a révélé avoir enfin Peut-être, trouvée en une certaine Mireille, celle qui vivra à ses côtés dans la maison qu'il construit depuis pas moins de 26 ans. On a découvert également qu'entre Devis et Jean-Paul, l'amour s'était évaporé plus vite que des bulles dans un verre de champagne. Sébastien, le castanéiculteur corse, a révélé ne plus être en couple avec Léa et a surtout confessé qu'il avait trouvé l'amour en la personne de Charlène qui vit non loin de chez lui. Karine le marchand a prêté l'oreille à toutes ses révélations, en pointant parfois, mais toujours avec bienveillance et perspicacité les incohérences dans les attitudes des uns ou des autres. Et lors de cette seconde partie du bilan, l'animatrice a peut-être un peu trop laissé parler son cœur face à Alexandre. Venue accompagnée de son petit oiseau Anaïgue, comme avec les autres agriculteurs, elle a remonté le fil de l'aventure, rappelant qu'Alexandre avait également invité à la ferme. La Normande Laura. Et si Karine le marchand n'hésite jamais à dire ce qu'elle a sur le cœur. On a senti son agacement à l'évocation de cette dernière. Un petit montage est venu cruellement souligner la propension de l'assistante de gestion à tout adoré chez Alexandre. De la balade en tracteur, au simple bouquet de fleurs, tout était susceptible de faire décoller la jeune femme de 32 ans. De quoi rendre Karine le marchand un peu moqueuse devant une Anaïgue et un Alexandre dans leur petit soulier. « J'adore, 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 j'adore mais j'adore, c'est moqué tata caca. » Ajoutant qu'Anaïgue avait été écrasée par l'expansive Laura toujours prompte à montrer son émotion. Ce n'est pas demain que Laura et Karine le marchand iront faire un tour de tracteur ensemble.